En 1994, le génocide des Tutsis au Rwanda a fait près d'un million de morts. Le rapport d'Uclair, commandé par Emmanuel Macron en 2021, a conclu à des responsabilités lourdes et accablantes de la France. Cette conclusion est en deçà de la réalité. En soutenant les auteurs de ce génocide, les autorités politiques et militaires françaises se sont rendues complices de ce crime. Une complicité attestée par de nombreux témoignages et des documents déclassifiés que nous vous présentons dans cette série. Juillet 1994, les forces armées rwandaises sont en pleine débâcle. Fuyant l'avancée du front patriotique rwandais, le gouvernement intérimaire se réfugie dans la zone humanitaire sûre mise en place par la France dans le cadre de l'opération turquoise. Au même moment, l'ONU s'apprête à créer un tribunal spécial devant lequel le gouvernement intérimaire rwandais devra répondre de ces crimes. Au lieu de maintenir ses ministres en résidence surveillée, en attendant de les déférer devant la justice internationale, la France va au contraire les pousser dehors au plus vite, vers le Zahir, l'actuelle République démocratique du Congo, d'où certains reprendront le combat. Le 8 avril 1994, deux jours après la mort du président Abiyarimana, un gouvernement intérimaire autoproclamé prend le pouvoir au Rwanda. Majoritairement composé d'extrémistes Hutus, son agenda se résume en deux points. Combattre le FPR, en dépit des accords d'Arusha, et exterminer tous les Tutsis. Malgré l'évidence du caractère génocidaire du régime, la France rechigne à mettre fin à sa coopération avec le Rwanda. Il faudra attendre le 18 mai, alors que les plus grands massacres du Tutsi ont déjà eu lieu, pour qu'Alain Juppé, alors ministre des Affaires étrangères, prononce enfin le mot de génocide. Destruction systématique d'un groupe ethnique, telle est la définition du génocide. C'est la raison pour laquelle j'ai moi-même utilisé ce terme il y a quelques jours, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit au Rwanda. Bernard Kouchner, tout juste rentré du Rwanda, profite de sa notoriété pour enfoncer le clou. Les Hutus tuent les Tutsis, et apparemment ont décidé de les tuer tous, ça s'appelle un génocide. Il en faut plus pour gêner le président rwandais, Théodore Sindikubuabo, qui prétend avoir arrêté les massacres, et demande à François Mitterrand de poursuivre son soutien au régime. Monsieur le Président, depuis que, de par la Constitution, j'ai remplacé le regretté président juvénal Abiyarimana à la tête du pays, j'ai consacré mes efforts à pacifier le pays. En cela, le gouvernement et l'armée m'ont donné leur appui total, et nous avons noté avec satisfaction l'arrêt des massacres. Monsieur le Président, je fais encore une fois appel à votre généreuse compréhension, et celle du peuple français, en vous priant de nous fournir encore une fois votre appui, tant matériel que diplomatique. Une requête qui entre en parfaite cohérence, avec la vision du général Keno, pour qui la vraie menace serait l'arrivée au pouvoir du Front Patriotique Rwandais, qu'il compare au Khmer Rouge Cambodien. À l'attention de Monsieur le Président de la République, l'arrivée au pouvoir dans la région d'une minorité dont les buts et l'organisation ne sont pas sans analogie avec le système des Khmer Rouges est un gage d'instabilité régionale. Pour lui, lâcher le gouvernement intérimaire, ce serait prendre le risque d'entamer la crédibilité de la France dans sa zone d'influence africaine. Est-ce vraiment ce que nous voulons ? À travers le drame du Rwanda et l'abandon de fait d'années de coopération franco-ruandaise, sera-t-il possible de garantir à d'autres pays amis africains que des situations analogues ne nous conduiront pas à une réaction identique de repli ? Le 10 juin, le gouvernement intérimaire est aux abois. Fuyant l'avancée du FPR, il se replie à Ghisény, à la frontière avec le Zahir. C'est précisément le moment où la France décide d'intervenir. Le Conseil de sécurité de l'ONU, initialement réticent, finit par lui donner son feu vert pour une opération humanitaire au Rwanda. Il faut dire que la France n'est pas la mieux placée pour monter une expédition humanitaire au Rwanda. Depuis 1990 jusqu'au début de cette année, elle a soutenu à bout de bras le régime Hutu, responsable aujourd'hui de la plupart des exactions. Et elle se décide à intervenir au moment même où le FPR, le Front Patriotique Rwandais, est en passe de prendre le pouvoir par les armes. Le 22 juin 1994, l'opération turquoise est lancée. Mais s'agit-il de mettre fin au massacre ou de sauver un régime moribond ? Pour Jacques Bijozagara, représentant du FPR pour l'Europe, l'opération turquoise est avant tout le moyen d'offrir une porte de sortie au gouvernement intérimaire. Nous pensons que la France, qui s'est mouillée justement dans cette politique, qui a armé ces gens qui sont en train de tuer, qui les a entraînés militairement, nous pensons plutôt qu'elle va constituer un corridor, un mur, pour finalement donner un coup de souffle à ces gens, je veux dire, à ces fascistes, qui sont maintenant en débandade et qui vont vers Lozaïr. Quand le 4 juillet, le FPR prend le contrôle des deux principales villes du Rwanda, Kigali au nord et Butare au sud, la ligne de front se rapproche dangereusement des zones d'implantation de turquoise. La France propose alors à l'ONU de créer une zone humanitaire sûre, officiellement destinée à protéger les populations menacées. Un terme très vague qui inquiète les membres de l'ONU. La zone humanitaire sûre pourrait servir de refuge aux tueurs. Réaction de nos partenaires. Dans l'ensemble, les réactions sont extrêmement réservées avec deux inquiétudes. Les forces françaises risquent de bloquer l'avancée du FPR. Elles vont protéger les responsables des massacres. Les diplomates français suggèrent de rompre les liens avec ce qu'ils nomment désormais les personnalités de Gysény, du nom de la ville où le gouvernement s'est replié. Dans ces conditions, il n'apparaît pas souhaitable d'entretenir des contacts avec les personnalités de Gysény. Mais le général Lafourcade, commandant en chef de l'opération turquoise, ne semble pas avoir reçu d'instructions en ce sens. Le 11 juillet, il annonce en effet à la presse que si les ministres du gouvernement intérimaire venaient à entrer dans la zone humanitaire sûre, ils y seraient accueillis comme de simples réfugiés. Un véritable camouflet pour le Premier ministre Édouard Balladur et Alain Juppé, son ministre des Affaires étrangères, qui annoncent le même jour à l'ONU leur volonté de voir les coupables arrêtés et punis. Visite du Premier ministre et du ministre à New York. Les messages ont été clairs. Volonté de la France que les coupables des massacres soient identifiés et punis. Le 15 juillet, sept membres du gouvernement intérimaire, dont le président, arrivent à Chiangugu, au cœur de la zone humanitaire sûre. Pour la France, la présence des maîtres d'œuvre du génocide dans une zone qu'elle contrôle est reçue comme une patate chaude. À l'attention de M. De Villepin, en vous priant de bien vouloir trouver si jointe la liste des membres du gouvernement intérimaire actuellement à Chiangugu. Le président Théodore Sindicou-Bouabou, les ministres de l'Agriculture, de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement supérieur sont à Chiangugu. Ils pourraient être rejoints par le Premier ministre, Jean Cambanda, et le ministre de la Défense, Augustin Bizimana. Le Conseil des ministres réunira à Chiangugu le 15 au soir. Yannick Gérard, le diplomate français qui fait la liaison sur le terrain avec Turquoise, tire la sonnette d'alarme. Il préconise d'arrêter au plus vite ces autorités responsables du génocide, en attendant que des instances judiciaires internationales décident de leur sort. Objet, refuge du gouvernement intérimaire à Chiangugu. Dans la mesure où nous savons que les autorités portent une lourde responsabilité dans le génocide, nous n'avons pas d'autre choix, quelles que soient les difficultés, que de les arrêter ou de les mettre immédiatement en résidence surveillée, en attendant que les instances judiciaires internationales compétentes se prononcent sur leur cas. Mais la France prétend que le cadre juridique de l'opération turquoise, strictement humanitaire, ne lui permet pas d'arrêter les génocidaires. Pourtant, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 permettrait de justifier le maintien sous surveillance du gouvernement intérimaire. Les parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à leur constitution respective, les mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3. Sans compter que la communauté internationale ne demande pas mieux. L'ambassadrice états-unienne à l'ONU appelle à la mise en place rapide d'un tribunal dédié au crime de guerre au Rwanda. Elle a dit qu'il était prévu que le gouvernement américain envoie un signal fort de désapprobation à l'égard des actions du gouvernement intérimaire rwandais et a appelé à une action rapide pour mettre en place un tribunal pour les crimes de guerre. Mais la France est en pleine cohabitation et l'Élysée et Matignon ne sont pas alignés sur ce dossier. En 1998, à la suite de la mission d'information parlementaire sur le Rwanda, Édouard Balladur résumera ainsi la situation à Bernard Debré. Monsieur le ministre, cher Bernard, je n'ai pas d'avis à porter sur les confidences que vous a faites le président Mitterrand. Mais je peux vous dire que la présentation que, si j'en crois la presse, vous faites de sa position et de la mienne n'est pas exacte. Il n'était pas question, à ses yeux, de châtier les auteurs Hutus du génocide et il n'était pas question, aux miens, de permettre à ceux-ci d'aller se mettre à l'abri aux ailleurs. Le 15 juillet, en fin de matinée, une réunion de crise est organisée à Matignon. Les principaux ministres du gouvernement Balladur et les conseillers du président Mitterrand doivent y décider du sort du gouvernement intérimaire rwandais. À la sortie, l'agence de presse Reuters sort une dépêche titrée « Rwanda, Paris, prêt à arrêter les membres du gouvernement ». En laissant fuiter ces informations, le gouvernement Balladur espère-t-il imposer sa position au président de la République ? Un crime de lèse-majesté sous la Ve République où la politique étrangère et encore plus africaine relève du domaine réservé du président. La riposte ne se fait pas attendre. Hubert Védrine, alors secrétaire général de l'Élysée, annote la dépêche. Lecture du président. Ce n'est pas ce qui a été dit chez le Premier ministre. Autant dire que c'est l'opinion de l'Élysée qui va prévaloir. Et la France va faire partir le gouvernement intérimaire rwandais dans la zone humanitaire sûre. Le 15 juillet 1994 à 18h22, l'ambassadeur Gérard est chargé de transmettre le message aux membres du gouvernement intérimaire, mais de manière indirecte. Pas question de compromettre l'image de la France déjà écornée dans l'opinion internationale. L'ambassadeur doit faire comprendre aux membres du gouvernement intérimaire que les Nations Unies ne vont pas tarder à statuer sur leur sort, une manière de les alerter sur le risque d'une arrestation imminente. En les invitant à quitter la zone humanitaire sûre, la France leur impose en pratique de fuir le Rwanda au plus vite. Kepi Blanc, la revue de la Légion étrangère, résume l'action de manière lapidaire. L'EMT, l'état-major tactique, provoque et organise l'évacuation aux Aïrs du gouvernement de transition rwandais. En clair, le commandant du secteur sud de Turquoise a donné 48 heures aux membres du gouvernement intérimaire pour quitter la zone humanitaire sûre et demander aux autorités militaires aéroises de leur ouvrir la frontière. Comme le raconte le Premier ministre Jean Kambanda aux enquêteurs du TPIR, le gouvernement intérimaire part pour le Zahir le soir même. Le 17 juillet, le président Sindik Uboabo nous a réunis pour nous informer qu'un émissaire de la Turquoise l'avait informé que nous étions indésirables. Le même soir, le président Sindik Uboabo, accompagné de son chef de cabinet, de son chef de protocole et de sa famille, ont quitté un convoi routier en direction du Zahir. Dans son sillage, 14 membres du gouvernement intérimaire responsables des massacres s'enfuient avec armes et bagages et même les réserves de la Banque Nationale du Rwanda. Sept d'entre eux seront lourdement condamnés par le tribunal pénal pour le Rwanda. En soutenant l'exfiltration du gouvernement intérimaire hors du Rwanda, la France a non seulement permis aux génocidaires de fuir la justice, mais aussi de reconstituer leurs forces depuis le Zahir pour reprendre le combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada